bonsoir bonsoir tout le monde est ce que vous allez bien c'est il y a toujours un certain décalage entre les débuts de notre live et le moment où je commence à avoir vos commentaires déjà je vous souhaite la bienvenue à notre cours de français aujourd'hui c'est le 30 novembre bientôt la fin de l'année bientôt le meilleur mois de l'année pour la colombie décembre donc bienvenue tout le monde je vois pas encore des commentaires ah je vois des commentaires bonjour Hector toujours au rendez-vous Hector siempre te veo conectado muchas gracias por seguir siempre la transmisión donc bienvenue au cours de français niveau débutant nous sommes pour les cours il y a toujours David et depuis quelques temps vous avez vu le professeur Arthur qui vous avait fait deux cours dans ces deux semaines passées ainsi qu'est beaucoup d'ateliers de conversation comme d'habitude je vous présente l'adresse de notre blog courseux français cnu.blogspot.com ya pour un contrat en et le blog pronto en el moule le voy a poner no tout le tiempo la classe de Arthur la classe 39 nous falta todavía poner la classe 37 para los que habían preguntado vemos algunos comentarios y en el moule donde pueden hacer preguntas vous pouvez aller dans au forum toujours on sera là pour vous répondre à vos questions aujourd'hui semaine 22 séance 41 c'est bientôt la fin aujourd'hui mardi avec moi et les jeudis c'est les retours de David il était en vacances la semaine passée et c'est jeudi il sera là avec vous tous les cours sont enregistrés comme d'habitude et donc on va commencer d'habitude je vous rappelle que le partenaire des sept cours de français sont l'association Medicaid et et colombiano sonnés les programmes de la cancilleria qu'allons nous voir aujourd'hui donc aujourd'hui il ya une nouvelle unité nous une nouvelle unité c'est les études et les travails on va commencer aujourd'hui par une introduction et par une mise en scène des comment ça marche les systèmes scolaire en france les systèmes académiques parce que je trouve que ça veut la peine de faire une comparaison entre les études en france et les études en Colombie nous allons faire ce travail ensemble j'espère que vous soyez assez réactifs et aussi participatif comme vous l'êtes vous l'êtes depuis toujours pour ceux qui vient de se connecter je disais qu'aujourd'hui c'est les 30 novembre donc demain c'est les débuts de meilleurs mois de l'année en Colombie décembre les mois qu'on adore tous un mois pour se retrouver en famille donc j'espère et je vous souhaite un très bon début du dernier mois de l'année soyez sages ce soir pas trop de fêtes et j'espère que vous allez pas allumer de feu d'artifice et j'espère que cette nuit qui commence le dernier mois de l'année c'est un sauvage se portent bien être sages ahorita se les voy a escribir quiere decir portarse bien et que no tirent mucha pólvora espero que no tirent pólvora on va commencer alors les études de travail aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vous vais vous présenter 1 alors je vous présente et quoi aujourd'hui les systèmes académiques français on va commencer ces deux cette semaine avec david on va se focaliser sur les systèmes académiques français pour vous montrer comment ça fonctionne et aussi qu'on puisse discuter et voir les différences dans les systèmes académiques français il y a quelques principes il a des principes très intéressant et très important qui se respecte dans toutes les écoles françaises donc quels sont les principes d'abord il existe la liberté de l'enseignement en france il y à la liberté de l'enseignement l'enseignement peut être public ou privé mais seulement l'état français a les droits de délivrer les diplômes donc attention ce n'est pas les écoles qui délivrent les diplômes mais l'état qui délivre le diplôme les diplômes la gratuité donc les systèmes académiques français est gratuit pour l'enseignement public c'est vraiment pas cher du tout les frais vont être qui est le frais de la cantine les frais pour manger mais l'éducation national public est gratuit à part après quand il part à l'université ça change un peu mais les coûts restent quand même très très faibles pour l'enseignement public c'est gratuit ça c'est une des piliers du système académiques français la neutralité absence des promotions de politique il n'y a pas des des promotions des idéales politiques dans de droit ou de gauche ça n'existe pas dans les écoles donc c'est assez neutre aussi la laïcité ça c'est très important les français ils sont très fiers de ça ça se respecte beaucoup en france et aussi c'est un sujet qui pose un peu polémique depuis quelques temps la laïcité c'est quoi donc la laïcité dans les systèmes académiques français existe depuis 1882 depuis 1882 les écoles françaises et les systèmes académiques français est laïque laïque ça veut dire que à l'école les élèves et les adultes peuvent interactuer même s'ils sont des religions différentes et on accepte tous les élèves des toutes religions mais la religion doit rester en dehors de l'école elle doit rester à la maison c'est à dire que pour les écoles en france c'est interdit de porter un signe comme la croix ou un foulard ou les kippah il n'y a pas des cours des religions dans les écoles publiques et par contre les écoles privées elles sont les droits de donner des cours des religions mais les l'ont enseignement public et complètement laïcs ça c'est quelque chose qui est très intéressant c'est ce que c'est la laïcité la escuela france est laïca et cela a été un peu polémique en l'ultima en el último tiempo porque muchas personas en france hay muchas personas que son de de la religión musulmana y muchas mujeres de esta religión portan el como en france se dice lo igual que es lo que les cubre el cabello y ellas no pueden utilizar esta este signo porque es un signo de la religión entonces en el colegio se les prohíben utilizar esto entonces esto ha sido un poco un sujeto de polémica hay algunas personas que están a favor algunas que están en contra pero esto sigue siendo un tema de discusión en práctica ok hum mais en france il peut y avoir des écoles privées comme ça existe en colombie où il y a des écoles privées catholiques il existe des écoles privées musulmanes ou bien des écoles privées juifs ça ça peut exister et dans ces écoles privées l'enseignement de la religion et ce n'est pas interdit c'est mais ce n'est pas obligatoire l'enseignement de la religion ce n'est pas obligatoire même dans des écoles privées même dans les écoles privées en france même dans les écoles privées en france même dans les écoles privées en france même dans une écoles catholique ou musulmane ou judie en ces écoles si peut existir le cursus de religion mais si une personne qui étude en cette écoles non veut asister à la religion non est obligatoire et en tal cas il y en un cours opcional peut être un cours de ética par exemple mais mais c'est obligatoire cosa que en colombia non pas en colombia si tu existes à un colegio de alguna religion tienes que seguir le programme comme est establecido quel autre principe nous allons avoir l'obligation scolaire cela c'est très intéressant en france c'est obligatoire l'école est obligatoire à partir de 3 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans c'est obligatoire ce n'est pas quelque chose d'optionnel à part dès l'âge de 3 ans les enfants doivent commencer à aller à l'école et cela c'est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans mais il y a quelque chose qui a changé aussi cette obligation scolaire ne concerne pas que les français mais aussi les étrangers qui habitent en France donc si par exemple vous êtes un étranger et vous avez des enfants vos enfants aussi ils sont obligés d'aller à l'école dès l'âge de 3 ans c'est obligatoire que vous soyez français ou pas mais si vous vous habitez les territoires français vous devez respecter cette règle c'est obligatoire d'aller à l'école à partir des 3 ans c'est obligatoire et depuis 2020 les jeunes entre 16 et 18 ans aussi ont l'obligation de se former parce que on va voir jusqu'à quel âge c'est l'école française l'école française mais maintenant ça a changé avant c'était jusqu'à 600 maintenant jusqu'à 18 ans c'est obligatoire de se former ça ça a changé en 2020 depuis 2020 depuis 2020 qui réussit dsd depuis sd depuis 2020 les jeunes des 16 à 18 ans ont l'obligation de se former qu'en pensez-vous qu'en pensez-vous de ces principes ? qu'en pensez-vous de ces principes déjà ? qu'en pensez-vous de ces principes déjà ? qu'en pensez-vous de ces principes ? est-ce que est-ce que c'est ça ça ressemble au système scolaire en Colombie ? ou ça change beaucoup ? qu'est-ce que vous pensez de ces principes ? je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez ? qu'est-ce que vous pensez ? qu'est-ce que vous pensez ? qu'est-ce que vous pensez de ces principes ? qu'est-ce que vous pensez 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 ? Non, ce n'est pas ça, Hugo, tout le monde devra délivrer le bac, on va voir le bac. Vamos a ver ahorita lo que es le bac. Esta obligatoriedad de estudiar entre los 6 y los 18 años no quiere decir específicamente obtener el baccalauréat general, pero sí que los estudiantes puedan formarse para poder llegar a tener como un oficio. Que no se queden con el último estudio que se termina con el colegio y que puedan al menos estudiar algo más y que a los 18 años ya puedan ser útiles para la sociedad. Pero no necesariamente tiene que ser el bac. Nos allons voir qu'est-ce que se le bac tout a l'heure. Merci, Hugo. Donc, je vais vous présenter parce que Hugo, il parle du bac. On va parler du bac ensuite vers la fin. Mais d'abord, je vais vous présenter comment s'est découpé le système académique français. Donc, le système académique français, il est divisé en deux parties. Donc, l'enseignement élémentaire, il commence avec l'école maternelle dès l'âge de 3 à 6 ans. Des 3 à 6 ans. Et il y a 3 années alors, il y a d'abord la petite section, moyenne section et grande section. Ensuite, les élèves, ils passent en école élémentaire dès l'âge de 6 à 11 ans. Alors, ces 4, c'est 5 années d'études en école élémentaire. Ce qu'on appelle le CP, c'est les cours préparatoires. Ensuite, le CE1, c'est l'école, les cours élémentaires 1. CE2, cours élémentaires 2. CM1 et CM2, cours moyens 2, 1 et 2. Les français, les français adorent les acronymes. Les français adorent les acronymes. Et ils adorent les abréviations. Donc, vous ne verrez jamais un français vous dire « ma fille » et un cours élémentaire 1. Non, les français vont plutôt dire « ma fille » et un cours, un CE1. Au lieu de dire « ma fille » et un cours élémentaire 1, ils vont dire, ils vont préférer dire « ma fille » et un CE1 ou « mon fils » et un CM2. « Mon fils, il est rentré en CP. » Au lieu de dire « ah oui, mon fils, il est rentré en cours préparatoire. » Les français adorent les acronymes. Les françaises amènent. Mais ils adorent les acronymes. Les acronymes, les abréviations, ils sont fans. Pour les autres qui sont les acronymes. Les acronymes, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Une précision aussi, c'est que si dans un établissement, dans un établissement, il y a et l'école maternelle et l'école élémentaire, nous pouvons appeler cela une école primaire. Si au sein d'un même établissement, il y a l'école maternelle et l'école élémentaire, à ce moment-là, on peut dire que cet établissement s'appelle une école primaire. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris cela ? Si j'ai, dans un établissement, dans un établissement, j'ai l'école maternelle et aussi l'école élémentaire ensemble, j'ai pu appeler cet établissement une école primaire. Est-ce que vous avez compris ? Dites-moi si vous avez compris. Ensuite, on va parler de l'enseignement secondaire. L'enseignement secondaire, il est divisé encore en deux parties, les collèges et le lycée. Collège et lycée. Attention pour ceux qui parlent... Pour ceux qui parlent anglais aussi, college, college en anglais, ce n'est pas la même chose que collège en français. College, ça veut dire université, alors que collège, c'est school, school, mid-school. Collège en espagnol est le colegio, solo que en espagnol lo que le decimos colegio puede ser una escuela. Mientras que collège en français, collège es solo la primera parte de secundaria, lo que nosotros podremos llamar los primeros años de bachillerato en espagnol. Ese es el collège. Collège se délèche de 11 à 15 ans. Et c'est là où les français, vous connaissez les français déjà, les français, ils adorent tout compliqué. Ils font tout à l'envers, ils aiment bien compter un peu des manières bizarres, ils sont plans d'acronyme. Cette fois, les collèges, ils les comptent un peu à l'envers. La première année des collèges s'appelle la sixième. La sixième. Alors que la dernière année des collèges, c'est la troisième. Donc, ils comptent, ils diminuent. À chaque fois, ils diminuent. Ce n'est pas comme en Colombie, on continue d'augmenter. Sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Non. La base de la sixième à la troisième. Donc, sixième, cinquième, quatrième, troisième. La troisième, c'est la dernière année des collèges. En France, en France, ils comptent au revés les années de collèges. Non comme en Colombie, comptons, en Colombie, en France, ils comptent au restreur. Donc, la sixième, c'est la première année. Vous m'entendez tous ou c'est juste Clara qui a un problème de micro ? Je vais t'expliquer cela aussi, Raphaël. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Et ensuite, on passe au lycée. Au lycée, les lycées, c'est des 15 à 18 ans. Parfois, 16-18 ans, ça dépend des élèves. Il y a des élèves qui sont plus jeunes ou qui ont le 16 anniversaire un peu plus tard ou plus tôt. Mais normalement, les lycées, c'est des 15 à 18 ans ou 16-18 ans. Et ces trois années pour les lycées, la seconde, la première et terminale. Terminale, c'est la dernière année de lycée. Quelque chose de très intéressant, c'est que pour les Français, il existe plusieurs possibilités pour les élèves de choisir un parcours pour leur lycée. Les étudiants, ils peuvent choisir d'aller dans son lycée général ou bien dans son lycée technologique. S'ils prennent cette voie, les élèves, ils vont ensuite pouvoir entregrer une université ou un IUT. Un IUT, c'est un institut universitaire technologique ou bien une grande école. Une grande école, ça peut être une grande école de commerce où vous pouvez étudier tous les métiers de commerce ou bien une grande école d'ingénieurs pour devenir ingénieur. Notamment, ce que je fais, je suis allée dans une grande école en France, une grande école d'ingénieurs. J'ai fait mes études d'ingénierie là-bas et c'est pour ça que j'ai eu les diplômes d'ingénieur. Je suis ingénieure. Mais alors, pour les élèves, pour qu'ils puissent arriver à l'université, alors, ils peuvent faire soit en... leur lycée général ou bien en lycée technologique. Et il existe une troisième option, c'est de choisir un lycée professionnel. Les élèves, aussi en France, ils sont la chance de pouvoir faire un lycée professionnel dans lesquels ils peuvent se former pour un métier et entrer dans la vie active des 18 ans. À partir des 18 ans, s'ils s'apprendent à faire un métier, ils peuvent alors travailler pour ce métier. Les célèbres qui choisissent l'enseignement professionnel, ils peuvent se former pour devenir plombier ou pour être boulanger, des métiers qui leur conviennent pour lesquels ils peuvent se former depuis qu'ils sont de l'âge de saison. Donc, c'est possible en France faire différents différents types de secundaires ou de bachillerat au final. Puede être le général, le général les va a permettre accéder à la université ou à une escuela de commerce ou à une escuela de ingénieurs au final avec une prouve qui se appelle le bac, le vamos à voir, ou technologique, ou bien peuvent faire un lycée professionnel en la que les dernières années des collègues, des bachillerat, elles vont apprendre un oficio et à les 18 ans, quand ils se graduent, ils peuvent exercer ce offire et ils vont avoir un diplôme qui les va certificer comme aptes pour ce travail, par exemple. et quelque chose d'intéressant, c'est que les élèves en France, ils ont 16 semaines de vacances par an. 16 semaines de vacances par an. Combien de semaines de vacances il y en a en Colombie pour les élèves? Je n'ai pas d'idée. Combien? Est-ce que vous connaissez combien de semaines de vacances il y en a pour les élèves, pour les étudiants en Colombie? En France, il y en a 16 semaines de vacances par an. Combien en Colombie? Il y en a combien en Colombie? Est-ce que vous connaissez la réponse? Déjà, Raphaël, quelles langues étrangères sont étudiées dans les collèges et les lycées? Je vais t'expliquer ça tout à l'heure, mais je peux déjà te répondre, Raphaël. Les élèves en France, ils commencent à avoir d'abord, ils commencent avec une langue vivante. Donc, la première, c'est toujours l'anglais. Ils commencent avec l'anglais à partir du collège. Ils commencent avec l'anglais, même parfois à partir de l'école primaire. Et ensuite, pour les collèges, ils apprennent une deuxième langue vivante. Donc, ils font deux langues vivantes. Ils peuvent choisir pour la deuxième. La première langue vivante, c'est toujours l'anglais. Et la deuxième, ça peut être espagnol ou allemand. Marie, ce vidéo, je pense que ils voulaient faire un... une mélange entre allemand, allemand et français. Parce que cette chaîne est franco-alemane. Mais, on va voir. l'anglais. en général, les étudiants apprennent deux langues extranjères. Et la première la commencent en la escuela primaire, au final de la escuela primaire, et la seconde en... des collèges. Et l'anglais peuvent escoger, si quieren, c'est une option, de faire une tercera langue. En général, les langues extranjeras que más estudian sont espagnol ou allemand et, dependiendo de où la gente viva, apprennent plus espagnol ou allemand. Generalmente, les que viven en la frontera avec l'espoir, les gusta apprendre l'espoir, et les qui viennent en frontera avec l'espoir, 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 comme italian ou portugais. Tienen varias opciones. Et también depende de la escuela de vayas. On va commencer avec l'école maternelle à faire un peu plus de focus. On fait un plus de focus. L'école maternelle, ça va de trois ans à cinq ans. Il y a, comme je vous l'ai expliqué, petite section, moyenne section et grande section. L'idée avec l'école maternelle en France, le fait que ce soit obligatoire, le but, ça va être d'apprendre les enfants à vivre avec les autres, apprendre les enfants à vivre ensemble, faire du développement du langage oral pour les enfants et aussi pour les aider à structurer la pensée. Je vais vous présenter une vidéo maintenant les vidéos s'appelle l'école maternelle se fait par une émission de Arte qui s'appelle Carambolage. Arte c'est une chaîne de télé mais aussi une chaîne sur YouTube franco-allemande et souvent ils font des vidéos pour faire des comparaisons de la culture française avec la culture allemande. Donc on va regarder la vidéo et vous allez me répondre cette question c'est quelles sont les différences entre la France et l'Allemagne pour l'école maternelle vous allez regarder la vidéo avec attention vous allez me dire quelles sont les différences que vous avez identifié entre la France et l'Allemagne par rapport à l'école maternelle donc c'est parti juste pour vous dire la vidéo elle peut être un peu rapide je vais mettre les sous-titres français mais ce que je veux c'est la vidéo elle est aussi visuelle vous pouvez aussi avoir des réponses avec les supports visuels il vidéo va faire un poco peut que para vous c'est un poco difficile de entendre il des bonnes parties très rapide mais le vidéo est très gráfico donc avec le visual vous pouvez me que des différences j'ai rencontré donc attention la idée trouver les différences entre la France et l'Allemagne pour l'école maternelle vous me dites si vous entendez on peut s'inquiéter Merci. 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 ma fille de trois ans est entrée à l'école maternelle cette année à l'école s'étonnent les amis allemands et oui en france l'instruction est obligatoire dès trois ans et non à six ans comme en Allemagne dans une école maternelle non non c'était pas mieux c'était pas mieux c'était pour écouter mais là on va réécouter on va réécouter avec attention parce que il est important c'est que les sous-titres que je les ai poniènes sont d'ajuda mais les sous-titres sont auto-rédérés o sea que non non sont non sont tan fiables porque ellos sont auto-generados simplement les puse les sous-titres auto-generados para que les poids un poquito comprender un poco más porque el vídeo es un poco largo y pueden perder un poco la tension pero si hay que poner la tension a lo que dice la chica c'est parti ma fille de trois ans est entrée à l'école maternelle cette année à l'école s'étonnent les amis allemands et oui en france l'instruction est obligatoire dès trois ans et non à six ans comme en allemagne dans une école maternelle il y a des professeurs des salles de classe et un programme en tant que maman allemande j'ai parfois du mal à m'y faire car dans la plupart des jardins d'enfants allemands la principale occupation de notre chère progéniture et de jouer librement certes les éducateurs proposent de nombreuses activités créatives ludique et même préscolaire mais ce n'est pas forcément obligatoire pour l'enfant qui ne suit pas un programme imposé en france pas question de gambader en chausson sur les tapis non ici les bonbons disent bonjour à leur enseignant à 8h30 pile puis discipliné s'installe à des tables pour dessiner des bonhommes faire des puzzles ou se livrer à d'autres activités dirigées ils apprennent à reconnaître l'étiquette à leur prénom qu'ils glissent dans le tableau de présence dans des cahiers de réussite l'enseignant note si l'élève sait nommer les formes géométriques ou reconnaître les syllabes d'amour dessiner les lettres comptez jusqu'à 30 ça aussi c'est au programme le libre épanouissement par le jeu cet idéal cher aux allemands ne semble intéresser personne ici en france on inculque au contraire la discipline à leur entrée à la maternelle les enfants doivent être propres les enseignants sont respectueusement appelés maîtresses ou maîtres après le repas de midi les tout petits vont faire la sieste que ça leur plaise ou non les plus grands eux ne dorment pas s'il devait tomber le sommeil il se repose la tête couché sur la table dans l'école de ma fille le passage aux toilettes se fait à la queue le lieu la cour n'est accessible que pendant les récréations ou les activités prévues par l'enseignant à la maternelle les enfants en classe en règle générale de 8h30 à 16h30 mais ils peuvent arriver plus tôt et rester à la garderie plus tard le soir ainsi certains peuvent passer jusqu'à 10 heures à l'école mes amis allemands lève les bras au ciel les pauvres si peu de temps pour jouer les journées à rallonge aussi peu de liberté en allemagne les usages baril beaucoup selon les différents jardins d'enfants et aussi selon les lenders mais on peut dire qu'en général tout est plus souple la sieste n'est pas toujours obligatoire les éducateurs et éducatrices sont plus nombreux qu'en france et se font appeler par leur prénom des coins repos aménagés permettent aux enfants de se reposer à tout moment et dès qu'il fait beau la vie se passe beaucoup dehors chez mes amis français c'est un tout autre son de cloche mais le système français est formidable à la maternelle ton enfant découvre la vie en collectivité il m'a fallu du temps pour me faire à cet enthousiasme en france on estime que le fait de grandir en collectivité joue un rôle très positif dans le développement de l'individu et que l'idéal républicain liberté égalité fraternité doit être transmis au plus tôt la scolarisation des trois ans a notamment été justifiée par la volonté de réduire les inégalités dès le plus jeune âge en clair qui dit stimulation précoce pour tous dit même chance pour tous dès le départ nous les allemands sommes quelque peu méfiants à l'égard d'une éducation globalement uniformisée par l'état une attitude qui s'explique par le traumatisme du troisième rail et l'expérience du collectivisme en rda ma fille se moque pas mal de ses considérations comme elle ne connaît pas les jardins d'enfants elle est extrêmement fière d'aller déjà à l'école elle adore sa maîtresse et ses nouveaux copains et trouve la maternelle trop bien en fin de compte le système français n'est peut-être pas l'enfer sur terre ma petite s'épanouie et contrairement à mes amies allemandes je peux travailler à temps plein sans être obligé de me contorsionner pour y arriver et surtout personne ne me regarde de travers comme cela peut arriver en allemagne sous-entendant que je négligerai ma pauvre fille personne n'y songerait car ici tous envoient leurs enfants à la maternelle ah j'ai oublié un point important contrairement à la majorité des jardins d'enfants à l'exception des frais de cantine les écoles maternelles sont gratuites assez mal non ok alors dites moi quelles sont les différences entre la france et l'allemagne pour l'école maternelle qu'avez-vous compris de la vidéo dites moi je voudrais vous lire dites moi c'est que vous avez retenu de la vidéo et encore une fois désolé parce que je pensais que vous entendez tous mais au final non quels sont les différences entre la france et l'allemagne pour l'école maternelle vous avez retenu des choses qu'est-ce que vous avez compris de la vidéo qu'est-ce que vous avez compris de la vidéo dites moi vous en me dites pas qu'est-ce que vous avez compris qu'est-ce que vous avez compris de la vidéo rien un peu 0 5% qu'est-ce que vous avez compris quelles sont les différences entre la france et l'allemagne pour l'école maternelle je vois pas vous commenter la discipline la discipline ou hugo c'est où c'est où qu'on caractérise la discipline comme étant important en france ou en allemagne c'est où la discipline est enseignée en france ou en allemagne très bien rose la sieste est obligatoire en france la sieste est obligatoire en france ça c'est vrai les enfants sont obligés de faire la sieste qu'ils le veulent ou pas ils doivent faire la sieste mais par contre je crois que les élèves des cinq ans ils n'ont plus les droits de faire la sieste juste le petit ont le droit de faire la sieste en allemagne l'école maternelle et jeu oui c'est vrai rafael en allemagne en vrai l'école maternelle ça ne s'appelle pas l'école maternelle mais plutôt les jardins d'enfants et c'est vrai que ça joue autour de jeu et du divertissement de la des enfants aussi un point un point très important c'est qu'en allemagne l'école est obligatoire à partir des six ans à partir des six ans par contre en france c'est à partir des trois ans comme on l'a vu en allemagne c'est à partir des six ans donc les enfants ils peuvent aller à l'école dès l'âge des trois ans mais ça va être plutôt en jardin d'enfants où ils vont plutôt jouer comme dit rafael les enfants en allemagne ils vont plutôt aller jouer faire avoir des activités pour les divertissements et n'est pas un programme spécifique ici ça c'est là vraiment c'est une très grosse différence entre la france et l'allemagne pour l'école maternelle dans une école maternelle il y a des professeurs des salles de classe et un programme au contraire les jardins d'enfants allemands laissent jouer livrement les enfants et les enfants ne suivent pas un programme imposé en allemagne les jardins enfants ils proposent des choses aux enfants mais ce n'est jamais obligatoire alors qu'en france les programmes est imposé les enfants doivent aller dans une salle de classe ils doivent s'asseoir ils doivent suivre le programme ils doivent suivre leur professeur en allemagne c'est plutôt jouer on te propose des des activités mais si tu ne veux pas le faire tu es libre de choisir qu'est ce que tu veux faire en allemagne en allemagne en alemagne est beaucoup plus flexible en les études jusqu'à 6 ans est très libre pour que les enfants se développent alors qu'en france c'est un peu plus contrôlé et plus organisé comme disait rafael disait france l'école maternelle les petits enfants sont formés au base en égalité liberté et fraternité ça c'est vrai aussi dès le plus jeune âge les petits enfants ils sont amenés à prendre les principes de la france l'égalité la fraternité et la liberté c'est pour ça que tout des choses se met en place pour que les enfants ils puissent vivre en communauté grandir ensemble pouvoir s'exprimer est structurer leur pensée les activités des jeux en france qu'est ce que tu veux dire par les activités de jeux en france david qu'est ce que tu veux dire par ta phrase peut-on expliquer un peu david les activités des jeux en france quelle est la différence aussi quelque chose important je voudrais savoir david qu'est ce que tu veux dire par les activités de jeux en france en france les enfants rentrent à 8h30 et sont évalués dans un cahier des réussites tandis qu'en allemagne les enfants s'épanouissent par les jeux aussi très bien rose une stimulation précoce est importante en france en france tu peux dire en france pas en la france en france rose mais c'est très bien ta phrase les enfants ils commencent à 8h30 en france ils commencent à être évalués dès l'âge des trois ans on est les enfants on les évaluent depuis l'âge des trois ans en france alors qu'en allemagne on laisse jouer les enfants ils vont s'épanouir par le jeu donc s'épanouir le verbe s'épanouir c'est se réaliser se sentir bien et s'épanouir les enfants s'épanouir par les jeux en france les enseignants sont appelés maîtresse ou un maître je me suis trompé ici en france les enseignants sont appelés maîtresse ou maître alors qu'en allemagne on les appelle par leur prénom en france les enseignants sont appelés par maîtresse ou maître et même quand tu commences à grandir tu vas appeler la votre professeur ou là vous allez l'appeler par monsieur ou madame jamais en france on appelle le professeur par son prénom alors qu'en allemagne les professeurs sont appelés par leur prénom ça c'est très important il y a une très forte sentiment de respect envers votre professeur tant que vous ne l'appelez pas par son prénom mais plutôt vous l'appelez maître ou maîtresse maîtresse nunca se le llama por el nombre a los profesores il y a d'autres différences comme vous l'avez remarqué en france la sieste est obligatoire pour les petits mais en allemagne ce n'est pas obligatoire en france l'école est des 8h30 à 16h30 et parfois les élèves passent jusqu'à 10 heures à l'école jusqu'à 10 heures à l'école pourquoi parce que des fois les élèves ils arrivent plus tôt et ils partent plus tôt plus tard parce que leurs parents travaillent et ils peuvent pas s'occuper d'eux donc ils restent à l'école et les parents le parent il vient les chercher après l'école donc c'est pour ça que parfois ils peuvent rester jusqu'à 10 heures à l'école en revanche l'école finit à 11h30 à l'allemagne cette information no estaba en el vídeo pero yo la busqué en en france a desde la desde los tres años los niños estudien de 8 y media a 4 y media mientras que en alemania hasta los 6 años incluso cuando están en jardines infantes estudian sólo por la mañana de 8 y media a 11 y media nantes l'idée aussi avec les scolarisation de l'âge des trois ans donc les scolarisation des trois ans cherche à réduire les inégalités dès les plus jeunes âges aussi elle permet aux travaux aux parents de travailler à temps plein comme dès l'âge des trois ans les enfants ils commencent à étudier ça réduit les inégalités c'est comme disait rose une stimulation précoce est importante pour la france aussi c'est l'idée de pouvoir former les petits au principe des égalité liberté et fraternité à la maternelle les enfants découvrent la vie collective et si cela joue un rôle important dans la vie dans le développement personnel aussi une très grosse différence c'est que l'école maternelle les écoles maternelles sont gratuites alors que la plupart des jardins d'enfants en allemagne sont payantes sont payants ça c'est une grosse différence consommation vous avez vu la classe d'enfants nous les enseignent ça c'est pas 10 personnes En revanche, alors que, mais, alors que, au contraire, par contre, tandis que, sont connecteurs d'opposition, c'est des connecteurs d'opposition. Donc, j'ai donne une phrase et ensuite, j'ai donne une autre phrase. Par contre, au contraire, alors que, tandis que. Tout ça, c'est des expressions pour l'opposition. Alors, on va continuer. Pour l'école élémentaire, l'école élémentaire, c'est des 6 à 11 ans. Et l'idée, c'est que les enfants vont apprendre à écrire, à lire, à avoir les premiers éléments en mathématiques. Ils commencent à acquérir quelques connaissances. En école élémentaire, les enfants étudient 24 heures par semaine. 24 heures par semaine. En général, entre 8h30 et 11h30. Et après, de 13h30 à 16h30. Il y a une culture entre les deux. Il y a une différence. Encore une fois, avec la Colombie. La pause déjeuner est de minimum 1h30. Minimum 1h30, des pauses déjeuners. Et souvent, le mercredi, les mercredis, les enfants n'étudient pas. Ou bien, ils vont à l'école que les matins. Souvent, vous voyez, si vous sortez en France les mercredis, vous voyez beaucoup d'enfants qui sont avec leurs parents. Et aussi, beaucoup d'enfants ne travaillent pas les mercredis pour faire la gare des enfants. Il y a une, c'est une dynamique très différente en France, une différence culturelle aussi. Et c'est que les miércoles, on voit beaucoup d'enfants en la rue, si on sort, et on voit aussi que les enfants sont avec leurs parents. En général, les parents ne travaillent pas les miércoles ou busquent arréglaient-les pour ne pas travailler les miércoles et pouvoir être avec leurs enfants et cuidarlos ce jour. Aussi, donc, à l'école élémentaire, les enfants découvrent les espoirs, l'art, la musique. Ils commencent aussi l'apprentissage d'une langue vivante étrangère. Comme tu m'as demandé, Raphaël, les enfants commencent à l'école élémentaire à apprendre une langue vivante étrangère. C'est ce qu'on appelle une LV1. LV1, souvent, ça va être l'anglais. LV1, c'est langue vivante. Une langue vivante étrangère. Langue vivante étrangère est un idioma. Asi, le diomano en français. LV1. LV1 est la première langue extranjera. Après, il y a les collèges. Les collèges, des 11 à 15 ans. Je vais vous laisser cette vidéo pour que vous la regardiez chez vous. Este vidéo lo van a ver en su casa. Es muy interesante. Y es sobre el brevet. Que a quoi faire le brevet de collège. Le brevet de collège. Pero este lo van a ver en su casa porque veo que no me está alcanzando el tiempo. Qui mentionne la vidéo de Ilreich en école maternelle en Allemagne. C'est une question intéressante, Hugo. Raphaël. Attends, je vais te montrer. C'est vers la fin. Je vais te montrer. Qu'est-ce qu'ils disent ? Je vais essayer de voir où c'est bien. Ce n'est pas toujours obligatoire. Les éducateurs et éducatrices sont plus nombreux qu'en France et se font appeler par leur prénom. Des coins-repos aménagés permettent aux enfants de se reposer à tout moment. Et dès qu'ils fèrent, la vie se passe beaucoup. L'internité doit être transmise au plus tôt. La scolarisation des 3 ans a notamment été justifiée par la volonté de réduire les inégalités dès le plus jeune âge. En clair, qui dit stimulation précoce pour tous, dit même chance pour tous dès le départ. Nous, les Allemands, sommes quelque peu méfiants à l'égard d'une éducation globalement uniformisée par l'État, une attitude qui s'explique par le traumatisme du Troisième Reich et l'expérience du collectivisme en RDA. Ma fille se moque pas mal de ses considérations. Ce qui dit en le vidéo, Raphaël, est que en Allemagne ils ne sont de l'accord avec le système scolar français parce qu'ils semblent que c'est très uniforme et très égal dans tout le pays. Et en Allemagne, ils se ont pris beaucoup de revenir à ce qu'il y ait une complète uniformité de décisiones en le pays et plus que tout, lo que prefieren es que haya más diversidad y que sea la cada comunidad, como está organizado en su país, que pueda decidir las reglas de cómo funciona la escuela, digamos. Entonces, a ellos les parece que desde los tres años que los estudiantes en Francia vayan a una misma estructura, que hagan lo mismo y que piensen de manera colectiva, eso para los alemanes es difícil de asimilar. Pero que en Francia la gente, como está acostumbrada a esto, pues se ríe un poco de ese pensamiento alemán. Pero para los alemanes, eso los marcó debido a lo que pasó en el IIIe Reich y todo lo que pasó en Alemania y del Esté. J'espère que ça a pu t'aider, Rafael. Entonces, en la casa, quisiera que vieran este video, les collèges, a quoi sert le brevet de collège et vous allez me dire qu'avez-vous compris et quelles règles existent lors du brevet. Si vous pouvez répondre à ça sur le blog ou sur le Moodle, dans le forum, ce serait super cool. Si ustedes répondent, si viennent la vidéo y respondent las preguntas en el blog, en l'entrée del blog o en el foro de LinkedIn, sería superinteresante saber qué entendieron y se hicieron el ejercicio de comprensión oral. Je vais passer maintenant a vous expliquer qué es-ce que se pasa au collège. Au collège, les choses commencent a changer, encore une fois. Au collège, les élèves, ils vont consolider ce qu'ils ont appris à l'école primaire et ils vont commencer à enrichir leur apprentissage. Ils ont 26 heures des cours par semaine et les horaires vont commencer à être variables. Le planning pour un collégien, c'est comme ça qu'on les appelle, des collégiens, il ne va pas être fixe. Il y aura des jours où ils vont commencer à étudier à 8h, des jours où ils vont commencer à 8h30, quelques jours où ils vont commencer à 9h et pareil pour la sortie. Ils peuvent sortir à 6h30 ou bien à 13h ou à 15h30. Donc, les horaires, ils ne sont plus fixes. Les horaires vont être plus souples et vont être adaptés. Ils commencent à apprendre une langue vivante, une deuxième langue vivante à partir de la quatrième. Donc, la quatrième, c'est la troisième année de collège. Troisième année de collège. Parce qu'ils commencent à sixième. Sixième, cinquième, quatrième, troisième. en le tercer année de collège, ils vont commencer à apprendre une seconde langue. Une seconde langue et à la fin et à la fin à la fin de la troisième année de la troisième, c'est la quatrième année des collèges, les élèves doivent passer un diplôme qui s'appelle le brevet des collèges et c'est un diplôme qui leur permet décommencer le lycée. Par contre, le brevet, ce n'est pas éliminatoire. C'est-à-dire que si un élève rate le brevet, il peut quand même aller au lycée. Le brevet n'est pas éliminatoire. Ce qui ne l'est pas, ce n'est pas le cas du bac. Le brevet n'est pas éliminatoire. Si, aunque un estudiante n'est pas éliminatoire, ce diplôme, le brevet, si le perdent, peut passer au lycée si il y avait une bonne note ou si il y avait une note de plus de 10. Mais vous me dites, ce n'est pas dans le vidéo que je l'ai mis avant. Le brevet est le premier grand examen. Il y a deux jours de preuves et très sérieux. Il y a des preuves de français, des maths, des sciences, d'histoire géo et une exposé orale. Pour le brevet, les élèves doivent faire une exposé orale. Chaque élève doit faire une exposé orale. En Colombie, ça n'existe pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que ça existe en Colombie ? Un brevet ? Les élèves sont évalués aussi par le contrôle continu. Les élèves sont évalués aussi par le contrôle continu. Pour ça, les dit que le brevet non est éliminatório parce que si un estudiante, par exemple, saca 9 sobre 20 en le examen, en le diplôme du brevet, en França se califica pour passer une matière et tu as 10 sobre 20 minimum. Si sacas 9, perdiste le diplôme. Mais si tu as une bonne note en l'année qui se appelle le contrôle continu, une personne peut passer au lycée. Ce n'est pas le cas avec le bac que nous allons voir. Nous allons voir si la dernière c'est le lycée. Le lycée est de 15 à 18 ans. J'ai plusieurs questions pour vous. Vous allez les répondre, s'il vous plaît. Las pruebas a ver. Sí, pero Luzdani, yo no sé porque hace mucho tiempo que terminé el colegio. Hay una prueba para los chicos que pasan de noveno a décimo porque están las pruebas a ver al final para poder graduarte. Pero hay una intermedia porque en Francia antes de pasar al liceo tienes que pasar ese diploma que se llama el breve. Y son dos días, dos jours de preuves de preuves y una exposición oral. una exposición tu paso a los últimos años de la educación. Ahora, vous allez regarder esta video y me dirá a qué hora comence el liceo o se pasen los cursos que los cursos son presentes en la video ¿sabes? A qué hora comence el liceo o se pasen los cursos que los cursos son presentes en la video y a qué hora es la pausa de jeuner y que las opciones existen para los cursos para los cursos para los cursos para los cursos Una nueva jornada comence en esta pequeña ciudad del sud de la Francia Aix-en-Provence Los cursos y comerciantes parcouren las rues para se rendre al trabajo Los cursos se dirigen hacia el liceo Il est 8h La cour du lycée Saint-Éloi est vide Le début des cours a déjà sonné Il est temps d'entrer en classe Il y a différentes entrées dans ce lycée car il y a plusieurs filières Le lycée général et technologique ainsi que le lycée professionnel Au rez-de-chaussée les casiers des élèves sont bouclés par des cadenas Les lycéens se suivent dans les couloirs à la recherche de leur salle En France aucune salle n'est attribuée à une classe mais ce sont les élèves qui se déplacent Les cours d'anglais se déroulent dans une salle où les élèves sont divisés en petits groupes Vu l'équipement de la classe cette leçon d'anglais est spécialisée dans le domaine professionnel A l'heure de physique-chimie le port de la blouse blanche est obligatoire Les élèves en binôme réalisent des expériences scientifiques avec l'aide de leurs professeurs Au CDI la documentaliste est disponible pour conseiller les élèves dans leur choix de lecture Ils y trouveront aussi des revues sur l'orientation après le bac En salle des profs les enseignants préparent leurs cours ou corrigent des copies En raison des filières technologiques certains lycéens suivent des cours de spécialisation dans les systèmes numériques La matinée s'achève vers midi tous les élèves sortent pour déjeuner certains vont rentrer chez eux et pour d'autres c'est l'occasion de se retrouver à la cantine au self-service Les élèves peuvent choisir entre des entrées et des plats équilibrés assurant l'énergie nécessaire pour bien continuer la journée Après la pause déjeuner ils se retrouvent dans la cour pour se reposer mais surtout pour bavarder et se raconter les derniers potins Ils vont ensuite reprendre leurs cours pendant tout l'après-midi Il est encore loin le temps de rentrer à la maison Ok, dites-moi à quelle heure commencent les lycées À quelle heure commence le lycée Où se passent les cours et quels sont les cours présentés dans la vidéo Il y en avait trois Et à quelle heure c'est la pause déjeuner et quelles options existent pour les élèves Dites-moi si vous avez des réponses Est-ce que je pourrais étudier dans un cours que le poignet Clara Je ne sais quelle est ta situation Si tu es en France et tu veux étudier dépendent de que formación tu quieres hacer tienes que buscar en internet que formación quisieras hacer y como puedes entrar a una formación pero yo no conozco como es poder insertarse de nuevo en una formación si hiciste tu curso en Colombia Estudios de noche deben existir pero en Francia es más raro que en Colombia En Colombia es más fácil poder encontrar un curso de noche En Francia poca gente trabaja en la noche sobre todo para enseñar Oui Très bien Johanna Les cours ils commencent à 8h Ils disent que les cours commencent à 8h Où se passent les cours? Où se passent les cours? Où se passent les cours? À 8h Où se passent les cours? Où se passent les cours? Je veux dire est-ce que les élèves ils restent dans une classe dans une salle de classe ou ils bougent? Est-ce qu'ils bougent ou ils restent dans la même classe? Comment se passent les cours? Est-ce qu'ils restent dans la même classe ou ils bougent pour aller dans une autre salle de classe? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que les élèves ils bougent ou ils restent dans la même salle? dans des ateliers ok si tu veux dire quoi par atelier rose Est-ce que les élèves ils restent dans une même salle de classe ou ils bougent pour aller dans des différentes salles de classe? Qu'est-ce que vous avez vu dans la vidéo? Je vais vous montrer les points exacts Aucune salle n'est attribuée à une classe ce sont les élèves qui se déplacent donc les élèves doivent se déplacer pour aller dans chaque cours en salle ils se déplacent des salles en salle pour apprendre chaque cours par exemple les cours des chimies il va être dans la salle 2 les cours d'anglais c'est dans la salle 5 et les élèves ils doivent bouger de la salle 1 à la salle 5 ils bougent et c'est l'enseignant qui reste au même endroit et les élèves ils se baladent pour les cours pour les cours présentés dans la vidéo quels cours étaient présentés dans la vidéo il y avait un cours des quoi il y en avait trois quels cours ils étaient dans la vidéo pas des réponses anglais c'est bien Thibaut anglais il y avait cours d'anglais il y avait cours de quoi d'autres il y en avait trois et l'autre cours anglais chimie et les derniers c'était un peu plus difficile et l'informatique oui très bien Rose un cours d'informatique un cours d'informatique quels sont cours les derniers cours d'informatique c'était un cours du bac technologique technologique on va voir qu'on peut faire trois types d'élisés et ces derniers c'était pour un cours technologique mais c'était un cours d'informatique donc très bien à quelle heure est la pause déjeuner à quelle heure est la pause déjeuner et quelles sont les options quelles options existent pour les élèves à quelle heure est la pause déjeuner et quelles options existent pour les élèves à midi trente ok à midi trente ok à midi trente et quelles options existent qu'est-ce que les élèves peuvent choisir de faire une salade de la salade les élèves ils peuvent choisir donc de la salade de la salade ça va être plutôt une entrée une entrée en plat et en dessert ils peuvent choisir une entrée en plat et en dessert s'ils le veulent c'est un livre-service parce que c'est une cantine à la cantine c'est un livre-service ils ont le droit de choisir s'ils veulent choisir une entrée en plat et en dessert ou bien en plat et en dessert mais c'est déjà ouvert à tout d'avoir une entrée un plat et un dessert une entrée ça peut être de la salade et comme dessert ils peuvent choisir des fruits très bien rose des fruits en dessert par exemple lo interesante c'est que desde muy pequeños los franceses tienen acceso al restaurante escolar y restaurante escolar tiene esas opciones o sea tiene la opción de comer entra plato y postre si lo quieres o si no come solo plato y postre solo el plato pero hay la opción en otros países no es lo mismo on va voir une dernière vidéo et je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on aura plus le temps nous allons regarder une dernière vidéo qui s'appelle à quoi sert le bac à quoi sert le bac le bac c'est les diminutifs de baccalauréat oui tu as raison c'est des aliments sans pas de la malbouffe c'est une très bonne salle à manger très très bien oui je suis d'accord les enfants en France ils sont privilégiés d'avoir une cantine ils sont beaucoup des choix et parfois souvent c'est des choix saines et il y aura quand même de la malbouffe ça existe aussi des sandwichs fast food frites mais il y en a moins qu'est qu'est ces produits qui sont des aliments sans et beaucoup d'options maintenant vous allez regarder les lycées donc c'est des 15 à 18 ans les lycées et vous allez me dire à quoi sert le bac à quoi ça sert ça veut dire quoi ça pourquoi c'est comme ça c'est où c'est qui lui un jour une question c'est quoi le bac le mot bac est l'abréviation de baccalauréat un examen qui passe les élèves à la fin de la classe de terminale c'est un examen qui permet d'obtenir un diplôme et à quoi ça sert de passer le bac en France depuis le 19e siècle le bac marque la fin des années collège et lycée il permet d'ouvrir les portes des études supérieures pour préparer sa future vie professionnelle aujourd'hui il existe trois sortes de bac il y a le bac général qui débouche sur des études longues par exemple à l'université et aussi le bac technologique après lequel on fait plutôt des études courtes enfin en passant un bac professionnel on peut apprendre directement au métier pour avoir le bac il faut obtenir une moyenne de 10 sur 20 une note de 12 ou plus donne droit à une mention assez bien bien ou très bien si on échoue de peu on a une deuxième chance avec une épreuve de rattrapage à l'oral face à un prof qui pose des questions du temps de tes grands-parents c'était plus rare d'avoir le bac mais aujourd'hui le taux de réussite est très fort plus de 85% certains trouvent même que le bac est devenu trop facile mais c'est sûr il reste une étape importante maintenant si tu croises un lycéen tout stressé au mois de juin tu sauras pourquoi tu poses des questions envoie les nous et nous on y répond ok combien des types des bacs existent oui ça va vite là ou là celui-là celui-là il va le dernier il était très lente celui-là il est plus vite à quoi sert les bacs combien des types des bacs existent ok 3 très bien comment obtenir une mention au bac comment une personne peut avoir une mention au bac vous avez vu aussi il y en avait trois mentions assez bien bien et très bien assez bien bien et très bien et comment un élève peut avoir une mention oui ça c'est pour passer les bacs pour passer les bacs tu dois avoir 10 sur 20 mais si tu as vu obtenir une mention tu dois avoir combien au bac au minimum 10 sur 20 10 sur 20 est pour passer mais pour tenir une mention comme une mention de nord il faut avoir combien de points au bac on va les voir par ici pour avoir le bac il faut obtenir une moyenne de 10 sur 20 une note de 12 ou plus donne droit à une mention assez bien bien ou très bien ici c'est assez les mentions assez bien bien très bien pour obtenir une mention il faut avoir une moyenne au bac des 12 ou plus des 12 ou plus pour obtenir une mention il faut avoir au minimum 12 sur 20 hay 3 mentionnes en el bac assez bien très bien et bien esas sont les 3 mentionnes et pour obtenir de ces menciones, un estudiante tiene que sacar mínimo 12. Si una persona saca mínimo 12, 12 sobre 20, le dan la mención à C'est bien. Si saca, creo que si saca 14, le dan la de bien. Y si saca más de 15, o si saca de 16, creo que le dan la de très bien. Très bien. Pour attraper le bac, ici, il y a une chose. Qu'est-ce que ça veut dire rattraper ou les rattrapages ? Qu'est-ce que ça veut dire rattrapage ? Un rattrapage, c'est quoi ? C'est quoi un rattrapage ? Qu'est-ce que c'est un rattrapage ? Qu'est-ce que c'est un rattrapage ? El rattrapage en español es una recuperation ? O una... ¿Cómo se dice en...? Cuando pierdes... No, el rattrapage... El rattrapage es cuando tú pierdes una materia y que te dan una segunda oportunidad. Entonces, no sé cómo se dice. No sé cómo se dice en español. ¡Habiltation ! Merci, Jessica. Una habilitación. Y es posible, o sea, si tú pierdes el bac, lo puedes habilitar, el examen de suficiencia. Una recuperación, una habilitación, es un examen de suficiencia en el que un profesor te hace preguntas al oral Esa es la manera de hacer el rattrapage Es en un oral Il y a un examen oral Pour attraper le bac il y a un examen oral Et quel élector de réussir du bac Quels étaient les taux de réussite du bac Vous avez arrêté nous les chiffres ou pas C'était à la fin Je vais vous mettre à nouveau cette vidéo A quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? Pour avoir le bac il faut obtenir une moyenne de 10 sur 20 Une note de 12 ou plus donne droit à une mention Assez bien, bien ou très bien Si on échoue de peu on a une deuxième chance avec une épreuve de rattrapage à l'oral face à un prof qui pose des questions Du temps de tes grands-parents c'était plus rare d'avoir le bac mais aujourd'hui le taux de réussite est très fort plus de 85% Certains trouvent même que le bac est devenu trop facile mais c'est sûr il reste une étape importante Maintenant si tu croises un lycée un tout stressé au mois de juin tu sauras pourquoi Tu te poses des questions ? Envoie les nous Et nous, on y répond Alors quel est le taux de réussite ? Et plus de 85% ? Et c'est très important Le bac est très important Le bac est très important en France parce que non le allons pouvoir voir parce qu'il sont les 8 mais c'est l'aujourd'hui Je vous le dis à David que si vous pouvez faire cette dernière partie pour commencer avec la partie de la université parce que pour les études générales si tu non t'as pas le bac non peux entrer à la université comme en Colombie si tu non t'as pas le icfes non peux pas à la université non peux et en l'ICFES la différence entre icfes et bac est que le icfes tu peux s'accar deux points et tu peux entrer à la université en l'ac si tu ne le passes tu ne peux pas aller à la université aujourd'hui c'était plutôt informatif en formation merci beaucoup d'avoir participé en tout cas on se revoit la semaine prochaine mais c'est jeudi vous allez avoir cours avec David merci en tout cas on se revoit à très vite au revoir on se revoit on se revoit à très vite on se revoit à très vite